Musique Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur elle ou là, à la une aujourd'hui. Commémoration du 66e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, Sa Majesté le Roi a adressé hier un discours à la nation. Le souverain y appelle à nouveau contrat social et insiste de nouveau sur la nécessité de se doter d'un nouveau modèle de développement. Musique A la résidence royale d'Al-Husayma, Sa Majesté le Roi a reçu hier le général de corps d'armée Abel Ftahl-Waraq, inspecteur général d'Effar, qui a remis au souverain un livre intitulé « Les forces armées royales, la marche de la fidélité et l'esprit du renouveau ». Transport urbain rabat et traîne ces nouveaux bus, la nouvelle société Alsacity, au niveau de l'agglomération lance les activités, une mise en service progressive, 150 bus seront mis en circulation dans un premier temps. Musique Mirlift, une destination accueillante, une nature vierge, des plages sauvages et une douceur de vivre au menu d'un séjour d'été des plus paisibles. Musique A la une donc, le discours adressé hier par Sa Majesté le Roi à la Nation à l'occasion de la commémoration du 66e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Un discours porté par l'ambition d'un Maroc égalitaire qui se donne les clés du futur modèle de développement, en tant que préalable à l'émergence d'une étape nouvelle avec une vision et du sang neuf, avec aussi comme mot d'ordre, responsabilité et essor. Le souverain y trace les pistes opérationnelles et la perspective d'une mise en œuvre optimale du nouveau modèle de développement qui se veut porteur de remèdes aux mots dont souffre le pays. La traduction intégrale du discours royal, Boukhar Ben Gbrit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Louange à Dieu, prière et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Chers peuples, chaque année, en ce jour où nous fêtons la glorieuse révolution du roi et du peuple, nous ressentons la même immense fierté. A l'occasion de cet anniversaire, nous nous remémorons les valeurs emblématiques de l'épopée qui incarne pour toujours le sursaut unanime d'une nation, animée d'un élan inébranlable de patriotisme, d'abnégation, de loyauté mutuelle. Nous voulons que cette célébration scelle la continuité, le renouvellement d'une révolution dont le flambeau se transmet d'une génération à l'autre. Véridiques furent les mots de notre vénéré grand-père, sa majesté le roi Mohamed V, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde, lorsqu'il décréta solennellement son retour d'exil, sorti du petit djihad, l'épreuve de l'exil et de la récupération de l'indépendance, nous voilà de retour pour livrer le grand djihad, la vraie grande bataille du progrès et du développement. Son compagnon de lutte, notre auguste père, sa majesté le roi Hassan II, fit honneur à cette parole en dédiant sa vie à l'édification d'un État marocain moderne, doté de véritables institutions démocratiques et guidé par des choix clairs en matière économique, sociale et de promotion des droits de l'homme. Fidèles à cette voie, nous poursuivons l'œuvre entamée en veillant à remplir la mission qui est la nôtre, servir notre peuple avec honneur et fierté. Chers peuples, nous avons toujours eu à cœur de placer le citoyen marocain au centre du processus de développement dont il constitue la principale finalité. Aussi, nous avons toujours considéré que les grandes affaires du pays devaient être traitées dans le cadre d'une approche participative et inclusive pour garantir l'implication de toutes les forces vives de la nation. C'est dans ce même esprit que nous œuvrons en mettant en place la commission spéciale sur le modèle de développement à laquelle nous confierons prochainement l'examen de ce sujet vital. Notre souhait est que cette commission remplisse une triple mission de réajustement, d'anticipation, de prospective pour permettre à notre pays d'aborder l'avenir avec sérénité et assurance. Nous tenons à souligner la portée nationale du travail de la commission et de ses futures recommandations. Le modèle de développement auquel nous espérons s'affirmera comme authentiquement marocain. Outre des mécanismes de mise en œuvre et de suivi adaptés, il nous paraît en effet indispensable de proposer un modèle que les marocains aient la volonté de s'approprier et de faire réussir. Notre ambition est que dans sa nouvelle version, ce modèle de développement constitue une assise solide pour faire émerger un nouveau contrat social en portant une adhésion unanime, en l'occurrence celle de l'État et de ses institutions, celle des forces vives de la nation, incluant le secteur privé, les formations politiques et les syndicats, les associations ainsi que celle de l'ensemble des citoyens. Nous souhaitons également que ce modèle soit le socle de l'étape nouvelle dont nous avons esquissé les contours dans le dernier discours du trône, étape à laquelle nous avons assigné comme mode d'ordre responsabilité et sort. Cher peuple, le renouvellement du modèle de développement ainsi que les projets et les programmes lancés sous notre impulsion visent à faire avancer le Maroc sur la voie du progrès, à améliorer les conditions de vie de ses citoyens, à réduire les inégalités sociales et spatiales. En fait, c'est particulièrement en milieu rural et dans les périphéries urbaines que sont concentrés les segments de la population les plus en difficulté. Leur situation nécessite un soutien plus affirmé, une plus grande attention, un travail sans relâche pour que soient satisfaits leurs besoins pressants. C'est pourquoi nous avons constamment appelé à la promotion du monde rural en veillant à la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois, en facilitant l'accès rapide aux services sociaux de base, en assurant le soutien nécessaire à la scolarité, en luttant contre la pauvreté et la précarité. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'ambitieux programme national de réduction des disparités en milieu rural, auxquels ont été alloués environ 50 milliards de dirhams pour la période 2016-2022. Pour leur part, les populations concernées doivent faire preuve d'initiatives afin d'améliorer leurs conditions de vie et changer leur situation sociale. Pour cela, elles doivent utiliser les divers moyens mis à leur disposition, notamment la généralisation de l'enseignement, les opportunités offertes par la formation professionnelle et les programmes sociaux nationaux. En parallèle, toutes les potentialités du monde rural doivent être exploitées avec en priorité les terres agricoles sous les liettes dont nous avons préconisé la mobilisation pour la réalisation de projets d'investissement agricole. Les efforts de l'État, faut-il le souligner, ne suffisent pas pour assurer la réussite de cette entreprise d'envergure. L'action publique doit être renforcée par des initiatives et des projets privés à même d'imprimer un dynamisme nouveau à l'investissement agricole aux filières professionnelles et aux services connexes, notamment en milieu rural. Dans ce cadre, nous insistons sur la nécessité d'une totale coordination entre les secteurs concernés. Dans le même ordre d'idées, nous appelons à une valorisation des opportunités et des potentialités que recèlent les autres filières non agricoles comme le tourisme rural, le commerce, les industries du terroir. L'ensemble du dispositif doit viser l'encouragement de l'initiative privée et de l'auto-emploi et in fine l'impulsion de la dynamique de développement. A cet égard, je tiens une nouvelle fois à souligner l'importance de la formation professionnelle pour la qualification des jeunes, notamment en milieu rural et dans les zones périurbaines. Grâce à une insertion professionnelle réussie, ces jeunes deviendront productifs et contribueront au développement du pays. En effet, l'obtention du baccalauréat et l'accès à l'université ne constituent pas un aboutissement en soi. Ce sont des étapes dans le parcours académique. Ce qui importe vraiment, c'est d'acquérir une formation qui ouvre des perspectives d'insertion professionnelle et de stabilité sociale. Je ne me lasserai donc jamais de mettre en avant le rôle de la formation professionnelle du travail manuel dans l'insertion des jeunes. Sont concernés, en premier lieu, les métiers de l'artisanat qui assurent aux praticiens un revenu décent et une vie digne. Ensuite, les industries agroalimentaires et les professions agricoles qui devraient être implantées dans les zones de production en fonction des ressources de chaque région. Enfin, la formation de compétences nationales dans les secteurs du tourisme, des services et dans les nouveaux métiers du Maroc comme l'industrie automobile, l'aéronautique, les nouvelles technologies. De fait, la promotion de la formation professionnelle est désormais une nécessité impérieuse, non seulement pour créer de nouveaux emplois, mais aussi pour mettre le Maroc en capacité de relever les défis de la compétitivité économique, d'être en phase avec les nouvelles évolutions mondiales survenues dans divers domaines. Cher peuple, tel un édifice, la société forme un tout cohérent, dont le sous-bassement est la classe moyenne, le reste de la structure étant composée des autres strates sociales. Dieu soit loué, le Maroc a commencé ces dernières années à se doter d'une classe moyenne qui constitue désormais un véritable levier de production et un vecteur de cohésion et de stabilité. Eu égard à la centralité de la classe moyenne dans le corps social, il convient d'en préserver les fondements et les ressources en réunissant les conditions favorables à sa consolidation et à son élargissement en ouvrant des perspectives de promotion à partir d'eux et vers elle. Ces défis ne seront relevés qu'en hissant le taux de croissance à des seuils plus élevés en générant plus de richesses, en veillant à une redistribution équitable des fruits du développement. Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a connu un taux de croissance économique qui incite à l'optimisme, bien qu'il soit classé selon les indicateurs et critères appliqués aux pays pétroliers gaziers. Indépendamment du débat sur les chiffres et les taux de croissance, il importe de surmonter les obstacles à la réalisation d'une croissance économique élevée et durable et partant génératrice de prospérité sociale. Par ailleurs, nous considérons qu'une bonne et parfaite mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la charte de déconcentration administrative est l'un des leviers les plus efficaces pour rehausser le niveau de l'investissement territorial productif et promouvoir la justice spatiale. Or, malgré tous les efforts consentis et les textes de loi adoptés, un constat s'impose, de nombreux dossiers sont toujours traités au niveau des administrations centrales araba au point que les projets programmés s'en trouvent ralentis ou retardés et parfois même abandonnés. Afin de relever les défis de la nouvelle étape, j'exhorte le gouvernement à donner la priorité à cette question en corrigeant les dysfonctionnements de l'administration et en mobilisant les compétences qualifiées au niveau régional et local. La responsabilité partagée, au point où nous en sommes, toute réticence ou erreur est inadmissible. Il est donc plus que jamais nécessaire de remédier aux problèmes qui entravent le développement de notre pays. À ce propos, nous ne devons avoir honte ni de reconnaître nos faiblesses ni d'avouer les erreurs qui ont entaché notre parcours. Nous devons au contraire en tirer les enseignements qui nous permettront de corriger les défaillances, de redéfinir le cap à suivre. Chers peuples, la glorieuse épopée du 20 août est le récit d'une lutte pour la libération de la patrie et le recouvrement de son indépendance. Ces acquis ont été consolidés par le grand djihad, ce combat majeur dans lequel nous sommes engagés pour assurer aux citoyens marocains progrès et prospérité. Notre engagement a porté le flambeau de cette révolution et le meilleur gage de fidélité à la mémoire des valeureux martyres de la patrie. C'est aussi la meilleure façon d'assurer honneur et dignité à notre peuple fidèle et à ses enfants en répondant à leurs attentes légitimes. Le prophète, paix et salut sur lui, notre aïeul dit aucun homme ne gagne rien de mieux que ce qu'il retire du travail fait de ses propres mains. Sous-titrage ST' 501 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 Conforme aux normes techniques et de qualité en vigueur La mise en service de la nouvelle flotte de bus s'inscrit dans la mise en oeuvre d'un accord conclu dans le cadre de l'établissement de coopération intercommunale L'Asima qui regroupe les conseils communaux Rabat, Salit, Hemara et Skerat On a réalisé un investissement total de 700 millions de dirhams C'est un contrat de 15 ans et pour l'instant d'après les premières impressions qu'on a reçues de la population il paraît qu'ils sont très satisfaits, pas seulement de la qualité des bus mais aussi du fait d'avoir un prix abordable Le démarrage tant attendu de ces véhicules neufs se déroulera de manière progressive dans la perspective d'atteindre 250 autobus d'ici la fin du mois d'août S'étendant sur 1084 km, le réseau de transport de l'agglomération de Rabat Saletémara compte 58 lignes pour un nombre total d'usagers estimé à plus de 60 millions chaque année A l'international, la transition vers un pouvoir civil au Soudan né de l'accord historique entre les militaires et la contestation prend corps avec l'intronisation du conseil souverain qui doit être rapidement suivi de la nomination d'un premier ministre de consensus Le pays n'est désormais plus exclusivement dirigé par des militaires pour la première fois en trois décennies même si l'armée doit dans un premier temps conserver la tête de la nouvelle instance Ce matin, le chef du conseil militaire sur temps, le général Abdel Fattah al-Burhan a prêté serment comme président du nouveau conseil souverain D'intenses combats dans la stratégique province d'Idleb en Syrie Djihadistes et rebelles ont été contraints de se retirer de secteur clé de la région face à l'avancée des troupes du régime Le retrait des rebelles et djihadistes intervient après que les forces du régime se sont emparées de la moitié de Khan Shirun et ont réussi à bloquer l'autoroute Alep Damas devant l'arrivée d'un convoi militaire turc et ce sont toujours les civils qui paient le leur tribut de ces violences 12 personnes dont 3 enfants ont été tués dans des raids contre plusieurs localités du sud-est d'Idleb En Italie, les consultations démarrent pour former une nouvelle coalition gouvernementale après l'annonce de la démission du président du conseil italien Grispe Conte Les négociations commencent donc La classe politique défile dès aujourd'hui au palais du Quirinal Résidence officielle du président Sergio Mattarella Diverses formations lui proposent la constitution d'un nouveau cabinet pour succéder à la coalition, l'Igue Mouvement 5 étoiles et sortir le pays de la crise politique Les deux prochains jours seront consacrés à des entretiens avec les présidents du Sénat et de la Chambre des députés puis tous les groupes parlementaires Première mini-tournée européenne pour le Premier ministre britannique Boris Johnson qui a choisi l'Allemagne et la France Ils l'entend convaincre Angela Merkel et Emmanuel Macron de négocier un nouvel accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne Boris Johnson souhaite un arrangement alternatif mais les Européens ont été très clairs pas de nouvel accord qui ne contiendrait pas de backstop qui était auparavant négocié avec Theresa May chose que le Premier ministre britannique entend supprimer Cap maintenant sur Madir-Katetouan la cérémonie de la traditionnelle retraite au flambeau de la garde royale a illuminé hier soir les principales artères de ces deux villes du nord pour les festivités commémorant la fête de la jeunesse qui coïncide cette année avec le 56e anniversaire de Sa Majesté le Roi des musiciens porteurs de flambeaux et cavaliers de la garde royale ont défilé devant un public nombreux et conquis dans une ambiance de fête rythmée par des mélodies puisées dans le répertoire de chants patriotiques des prestations millimétrées et toujours exécutées avec une maîtrise des plus admirables un spectacle haut en couleur, je vous laisse apprécier et je vous laisse apprécier et à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de l'anchronisation de Sa Majesté le Roi Ben Kalmarrib émet un billet commémoratif de Vendiram un billet qui présente les différentes facettes d'un Maroc moderne engagé sur la voie du progrès notamment le pont Mohamed 6 la centrale Soler Nour 3 le satellite Mohamed 6 ou encore la ligne à grande vitesse Al-Bouraq et pour rappel le Maroc célèbre aujourd'hui 21 août la fête de la jeunesse en cette heureuse occasion la SNRT a dressé voeux les plus déférents de santé et de longue vie à Sa Majesté le Roi ainsi qu'à l'ensemble de la famille royale et de prospérité au peuple marocain pause détente dans les plages paradisiaques de Merleft l'une des destinations balnéaires privilégiées du Sousse les vacanciers sont toujours aussi nombreux à fréquenter ces sites où le temps semble s'arrêter une douceur de vivre que l'on découvre dans ce reportage sur la côte atlantique province de Sidi Ifni des dizaines de kilomètres de plage Merleft une destination d'estivage de prédilection son climat tempéré ses olympides et ses paysages naturels charme et fascine j'adore cette plage il y a plusieurs aires de jeu et de divertissement chaque année je viens passer les vacances ici c'est la cinquième année que je viens à Merleft avec ma famille pour les vacances la plage est propre on y passe d'agréables instants un cadre naturel propice à la distraction pour bronzer sur le sable se baigner ou s'adonner à des activités sportives entre rochers et littorales les visiteurs se laissent verser par le doux son des vagues beaucoup d'entre eux sont des inconditionnels de la destination balnéaire c'est une belle plage à Merleft il y a plusieurs plages appréciées pour leurs atouts et le label pavion bleu cette plage est parmi les plus belles du royaume d'autres sites de la région sont aussi attrayants la plage de Mohamed Ben Abdiallah est sous l'Ekzira le calme des lieux est un atout fort qui séduit les visiteurs loin du bruit et du rush des plages des grandes villes chaque année la plage de Merleft s'obtient le label pavion bleu preuve de la qualité de ses eaux de baignade de ses infrastructures et des actions engagées pour la protection de l'environnement et sur cet appel du grand bleu on se quitte à 21h à l'info et de retour avec madame laufive et demain c'est beaucoup d'un plus que vous retrouvez à 19h à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt